Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous l'avez reconnu, Maison de la Tisana, Chambre de métier, CFA d'Ajaccio. Nous sommes en direct sur la page Facebook de Viastel, pendant qu'un camion passe. Bonjour. 9h24, nous sommes en direct et comme à chaque fois, bien entendu, vous pouvez réagir. Alors, derrière la caméra qui va bientôt se faire écraser par le 4x4 qui est en train d'arriver, Laurent, Simon, Paul. Oui, on va se décaler un peu. Merci. Pourquoi on est ici ? Pour plein de choses, parce que le CFA d'Ajaccio, comme celui de Bastia ou le CFA de Corse, font énormément de choses. Et aujourd'hui, il y a une opération particulière. On va en parler tout à l'heure avec Guillaume du Pôle emploi. Mais en attendant, pour nous accueillir, je fais un bisou, j'en profite. C'est Réna, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, C'est Réna. Moi, je dis tout. Elle n'était pas du tout au courant. C'est-à-dire qu'il y a 5 minutes, elle était dans son bureau. On est allé la voir. On dit, C'est Réna, il faut que tu nous parles un peu du CFA parce qu'on va parler d'une opération cuisine. Mais là, il faut nous parler du CFA. Et elle nous a dit... J'ai respecté un peu. Oui, c'est normal. C'est normal. On va se balader. On va aller jusqu'au lieu de l'opération cuisine dont on va parler avec Guillaume. Mais avant, moi, je voulais juste que tu me parles un peu du CFA d'Ajaccio parce que la formation, c'est important. Et le CFA d'Ajaccio se bouge beaucoup. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Combien vous avez d'étudiants ? C'est quoi ? Raconte-moi. Nous, on a des apprentis. Donc, on a différents niveaux. En fait, ça va du CAP. Ça passe par le BEP, le bac pro. On a aussi une formation post-bac en BTS. On a beaucoup de secteurs d'activité qui sont représentés chez nous. On fait tout. On fait la coiffure. On fait l'esthétique. Excuse-moi, je te coupe direct. J'ai dit étudiant. Et derrière, toi, tu as dit... Pas étudiant. Apprenti. Voilà. Nous, c'est des apprentis. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui sont en contrat de travail. Donc, à partir du moment où ils ont signé un contrat d'apprentissage, qui est un contrat de travail avec un maître d'apprentissage, donc un employeur, il rentre chez nous. Il y a une alternance. Selon le diplôme, il y a une alternance différente. Il y a une période de formation au CFA. Et le reste du temps, ils sont d'entreprise, mais rémunérés par leur employeur. Et si je n'ai pas d'employeur, alors je ne peux pas venir. Non, je ne peux pas m'inscrire à une formation. Ça passe obligatoirement par mon employeur. Par contre, il y a autre chose. Si tu es un employeur et que tu as une rupture de contrat, tu as deux mois entre temps pour en retrouver un autre. Et on t'accepte pendant deux mois en cours. Après, on a une autre forme d'apprenant qu'on appelle des stagiaires aussi. Ce sont des adultes, soit qui sont reconversion professionnelle, soit qui sont demandeurs d'emploi et qui sont chez nous pour passer aussi une formation en un an ou voire en plus. Mais voilà, ce sont des adultes, plus de 25 ans parce que l'apprentissage, c'est juste qu'en fait, à 26 ans révolue pour l'instant. Bon, là, il y a des réformes, donc ça va peut-être évoluer. Mais pour l'instant, on a une limite d'âge. C'est celle-ci, donc 26 ans, enfin 25 ans révolue. Et sinon, c'est pour les travailleurs handicapés, c'est tout au long de leur vie. Alors, si je regarde mon téléphone pendant que Sérène me parle, ce n'est pas du tout pour être mal poli. C'est pour essayer de voir si vous avez des questions. Profitez-en, puisqu'elle est avec nous et qu'elle est la responsable de la scolarité. Et bien entendu, s'ils ont des questions à te poser, je vais en raccouper le son. Voilà. Il y a Myriam qui nous dit bonjour, Marie-Antoinette qui nous dit bonjour. Il y a Philippe-Philippe. Bonjour Yann. Philippe-Philippe, c'est un de nos habitués sur Facebook. Bon, il s'obstine. Il s'obstine à appeler Yann avec un seul n. Philippe, Yann, c'est avec deux n. Un cordial bonjour à vous depuis Paris. Jacqueline, merci. Merci pour vos bonjours. Et par contre, c'est vrai que si vous êtes, pendant que Laurent Simon-Paul descend les escaliers, son but, c'est de mourir dans la ville. D'accord. Il essaye de se tuer en plein direct. C'est un peu, moi, je veux mourir sur scène. Si vous avez des questions sur les formations qu'on peut vous proposer ici, si vous pouvez rentrer dans un cadre, n'hésitez pas. Il y a Seren avec nous pendant encore, on est à trois minutes de la cafette. Les différents types de formation, différents secteurs, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Il y a l'automobile, donc ça comprend tout, la carrosserie, la peinture en carrosserie. Vous étiez au salon de l'automobile il n'y a pas longtemps. Tout à fait. On est restés tout le week-end, enfin trois jours, on avait un stand sur le salon de l'automobile. Il y avait mon collègue qui était là, enfin plusieurs de mes collègues pour enseigner, en fait, pour informer, puisque voilà, on fait le CAP, le bac pro en mécanique. Donc, on a aussi donc tout ce qui est carrosserie, peinture en carrosserie et réparation aussi des carrosseries. Donc, bon, voilà, on est présent vraiment sur tous les secteurs. Après, on a tout ce qui est bâtiment aussi. Ça passe de la maçonnerie à la peinture, au plâterier plaquiste. Voilà, vraiment, voilà, il y a beaucoup de formation. On a aussi tout ce qui est bureautique. On a donc des bacs pro GA, on a des bacs pro commerce, gestion d'administration, pardon. Donc, c'est des bacs en deux ou trois ans. Après, selon le niveau de l'apprenti ou du jeune qui va rentrer. Voilà, on a tout ce que, comme j'ai dit, esthétique, la coiffure, voilà, on a beaucoup de choses. On a l'électricité toujours pour le bâtiment, les BP préparateurs en pharmacie. Ça, c'est après le bac aussi, chez nous. On sait à la louche combien de formations ? Même pas, vous arrivez à savoir tellement, il y en a. À la louche, on en a beaucoup. Après, à la louche, on a à peu près 700 apprentis par an. Ah ouais, quand même. Et, allez, une fois qu'on s'est reconvertis, qu'on a choisi un métier, en général, on arrive à trouver du... Ah oui, en règle générale, les apprentis, on a un taux de 80% d'employabilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend un apprenti, logiquement, c'est dans le but de le former, justement, un petit peu. Pour la réalité du terrain, quoi. Déjà, et puis à sa patte, enfin, je veux dire quelque chose. Le jeune, en fait, il arrive chez vous, vous le formez, puisque par l'alternance, les semaines en formation, les semaines en entreprise. Donc, au final, en règle générale, à la fin, il est gardé, quand il a son diplôme. Il est déjà intégré, pratiquement, dans l'entreprise. C'est déjà un salarié. De toute façon, c'est un contrat de travail, il a les mêmes avantages qu'un salarié, et puis les mêmes droits et devoirs qu'un salarié. Et puis, on sait qu'au niveau politique, on en a beaucoup parlé, on continue d'en parler, la formation, c'est vraiment un des axes de la politique en cours. Bon, merci. Si on doit donner un conseil aux jeunes qui cherchent une formation, c'est de savoir ce qu'ils ont envie de faire, mais de savoir aussi ce que le marché de l'emploi propose. Et de se présenter, parce que nous, par le biais de la mission locale, et nous aussi, on est un développeur de l'apprentissage, M. Frassat, je veux dire, on a beaucoup d'offres qui ne sont pas pourvues. Donc, on essaye de faire des campagnes. On a fait aussi une opération qui était les Olympiades des métiers pour valoriser nos métiers. C'était quelque chose qui a permis aux jeunes de se sentir valorisés, de participer à un concours. Ils vont partir sur le continent pour se défendre et pour défendre les couleurs de la Corse au niveau national. Mais justement, on a, par exemple, en restauration, beaucoup d'offres. Et ça tombe bien. Professionnel, la profession, c'est rien. Elle me parle de restauration, parce que c'est vrai qu'on est dans une zone touristique, mais la restauration, c'est le métier aussi toute l'année. Derrière nous, il y a ce qu'on appelle le pôle alimentaire. Serena, si des jeunes veulent en savoir plus, vous avez bien entendu une page Facebook. Et puis, on donne un numéro ? Non, ils viennent directement. Il n'y a pas de souci, on peut donner un numéro, le 04 95 23 53 14. La page Facebook, évidemment, où on se déplace. Et puis, on demande des renseignements, on est là pour ça. Et si vous ne savez pas où c'est, c'est facile. Quand vous arrivez à Jacques-Chau, via Médiaville, il y a le grand rond-point. Là où il y a le nouveau centre des pompiers. Vous prenez là, vous suivez. C'est aller un peu plus, 200 mètres plus loin que le CREPS. Facile ? Oui, c'est exactement ça. Merci Serena. Et merci de nous avoir accueillis, même si on n'avait pas trop prévenu. A bientôt. Eh oui, Serena, on l'a un peu pris comme ça, dépourvu. Mais c'est vrai que c'est bien ce qu'ils font au CFA. C'est vrai que c'est bien de proposer des formations, d'être au plus proche. C'est vrai du marché de l'emploi. Parce que des fois, il y a des métiers, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bien, mais c'est que s'il n'y a pas de travail au bout, hein Laurent ? On ne s'en sort pas. Tiens, voilà, un qui a trouvé sa branche. Guillaume, bonjour. Bonjour. Tiens, je laisse le petit doigt serré. C'est tout ce qui me reste. Bonjour. Comment vous présentez Guillaume ? Guillaume, c'est un peu monsieur événement aussi de Pôle emploi. Oui, voilà. Oh, tu ne fais pas que ça. Pas que ça, pas que ça. Une fois par an, vous me revoyez sur des concours. Alors, concours cuisine, on était ensemble, c'était quand l'année dernière ou il y a deux ans ? Il y a deux ans, on était ensemble. Il y a deux ans, oui. L'année dernière, tu étais avec Faustine, je crois, vous avez présenté la cuisine. C'est ça, Paola, Faustine, oui. Et cette année, on recommence la cuisine ? Cette année, on repart, mais avec des non-professionnels. Alors, on va rentrer. Voyez voir ça. Alors, en fait, on avait fait Bastia il y a deux ans et l'année dernière, je crois. Cette année, c'est régional, voire... Alors, oui, cette année, on s'est associé avec les CFA. Donc, on va être régional. Il y aura Forgagne, Portovesque et ici, à Jaccio. À Jaccio, on est déjà à l'époque... Tiens, je vais montrer le badge qui cache. Voilà, il est là. Ah non, tu ne peux pas. Je vais te montrer le mien, Laurent. On est déjà à la demi-finale. Je vais mettre mon badge parce qu'on est en zone sécurisée. Voilà. En gros, comment tu as sélectionné tes candidats ? Alors, voilà. Donc, déjà, il y a eu une grosse communication. On s'était rencontré lors des rencontres pour l'emploi. Donc, on a sélectionné sur deux critères. Sur les recettes qu'ils proposaient et également sur leur projet professionnel. On va se diriger en même temps vers la cuisine. On va aller le voir. Voilà, l'objectif, c'était de quoi ? Déjà, de voir s'ils avaient les compétences culinaires, mais également aussi le fait qu'ils veuillent s'investir dans ce métier. Que ce soit en créant un restaurant, une table d'hôte ou devenir simplement cuisinier dans un restaurant. C'était voilà. Donc, on a sélectionné sur ces deux critères-là. On a eu beaucoup de monde. On n'a pas pu prendre tout le monde. Mais après, voilà, on a été malheureusement obligés. Je passe. Pourquoi tu me poses, Laurent ? Dis-moi. Il y a Laurent Simon-Paul qui me pose. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Pas, ose me dire. Parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, une qui ne s'ouvre pas. Et tu choisis laquelle ? Oui, mais ça, c'est parce que je suis un grand chanceux. Juste un petit tour. Bonjour de Pierre-Paul Lecq, bonjour de Françoise, bonjour d'Étienne, bonjour d'Hélène, bonjour de Jeanne, de Léo, de Claudine. Brigitte nous dit qu'elle est prête et qu'elle nous écoute. Jérémy aussi. Il y a Céleste qui nous fait un gris pour ces informations très utiles pour les jeunes et leurs familles. J'ai un employé à mi-temps que j'aimerais former en électricité sur Porto Vecq, mais il a plus de 30 ans. Parce qu'elle nous disait que pour les formations, il y avait un âge limite. Alors, il y a un âge limite si on s'adresse à de l'apprentissage. Après, dans le cadre de la formation professionnelle continue, c'est ouvert à tout le monde. Bon, du coup, ce monsieur-là, c'est Morgane qui nous demande... Voilà, il peut se rapprocher soit du CFA de Porto Vecq ou soit d'autres centres de formation. Et voilà, après, selon... Cette limite, c'est juste pour les apprentis dans le cadre... Mais il y a d'autres formations qui n'ont pas de limitage. Il y a d'autres contrats. Il peut faire un contrat de professionnalisation. Rien n'empêche. Mais là, on peut demander au Pôle emploi toutes ces informations. Oui, bien sûr. Alors, le numéro de téléphone de Guillaume, c'est le 06. Non, sérieusement, on contacte Pôle emploi de Porto Vecq ? Oui, bien sûr. Actuellement, il y a un nouveau moyen de contacter son conseiller avec un mail. Bon, c'est sûr qu'après, il faut avoir un ordinateur, une connexion Internet. Bon, maintenant, il y a des maisons, des services publics qui mettent à disposition du matériel et une connexion... À Porto Vecq, il y a quelqu'un de très bien. Bon, il peut aller à l'agence de Pôle emploi de Porto Vecq. Oui, il peut aller à l'agence. Il aura les informations. Oui, il aura les informations. Il peut se déplacer. Et puis, nous contacter même par le 3949. On ne manquera pas de le rappeler. On arrive dans la cuisine. On reprend notre activité du jour. Dans cette cuisine, on va retrouver six candidats, un coach et un... Un autre coach, on peut dire. Il y a deux coachs. Mais il y en a un, c'est le président du jury. Il va falloir ne pas trop rigoler. L'idée de ce concours, c'était de partir sur un plat à partir de veau. C'est ça. Et un dessert. À partir de la pomme. Voilà. Voilà, ça, c'est leur charte. C'est-à-dire, on n'a pas voulu imposer de recettes. Pourquoi ? On a voulu tester la créativité des gens. Et on s'est dit, quoi de mieux que d'imposer un ingrédient pour le plat et un ingrédient pour le dessert. Ils ont commencé il y a, on va dire, 9h34, ils ont commencé il y a une petite demi-heure. Oui, c'est ça. Et ils ont, en tout ? À peu près trois heures. Trois heures. On va les présenter vite fait, même s'ils sont à fond. Alors, j'ai des problèmes. Frédéric, bonjour. Bonjour. Veau et pomme. Oui. Le plat en veau, ça sera ? Quasi de veau rôti au foin. Rôti au foin ? Oui. D'accord. OK. Et ? Et son risotto, pour rappeler le sauté de veau traditionnel corse. Et avec la pomme que tu es en train de couper ? Des aumônières qui sont en fait des crêpes à la châtaigne, garnies de pommes qui seront confites à la poêle. Ça se passe bien pour l'instant ? Pour l'instant, tout va bien. Mais on commence. Oui, mais enfin, attention, ça passe. Ça, c'était Frédéric, oui. C'est le premier candidat qui va envoyer les assiettes. Ah oui, donc c'est toi le premier qui envoie. Vosse responsabilité. Là, il y a déjà de la pomme qui cuit. Est-ce que c'est la pomme de Marie-Béatrice ? Alors, Marie-Béatrice, il ne faut pas la déranger maintenant. Allez, je suis concentrée. Je suis à faire mes petits gâteaux de Savoie et le dosage doit être précis parce qu'au moment de la cuisson, je voudrais qu'il monte juste au minimum de mon emporte-pièce. Il ne faut pas vous déranger là. Non, je ne crois pas. Ça se passe bien. Oui, oui, oui. Un peu de stress. Nous, on n'est pas là pour vous en rajouter. Vous n'en rajoutez pas du tout, on le sent. Il y a le quatrième derrière, allez-y. Le troisième, on a fait Frédéric, on a fait Marie-Béatrice. Alors là, c'est les patrons. On va faire une petite pause avec les patrons. Par qui je commence, Guillaume ? Où tu veux. Non, non, moi, je... Non, non, j'ai qu'un micro. Ça, c'est Emmanuel. Alors, Emmanuel, présente-toi. Responsable charcuterie. Non. N'importe quoi, boucherie. Non. Cuisine. Donc, moi, je suis formateur cuisine au CFA. Voilà, au CFA d'Ajaccio depuis le 1er septembre. Donc, c'est tout récent. Là, il y a écrit aussi. Champion de France. Alors, champion de France de dessert à l'assiette. Voilà, c'est un concours qui existe depuis plus de 40 ans. Qui est organisé par le CEDUS. C'est le centre d'études et de documentation du sucre à Paris. Et donc, qui essaye de valoriser les pâtissiers de restaurants. Voilà. Donc, chaque année, il y a un gagnant. Chaque année, il y a un concours. Chaque année, il y a un gagnant. Puisqu'on est sur la rocade d'Ajaccio. Je suis désolé, il faut que je dise bonjour. On parle de pâtisserie, Laurent. On est vers la rocade d'Ajaccio. Ah, il faut faire un petit coucou à David qui est au Bistrotail, juste à côté. David Metzac qui, au niveau pâtisserie, tu connais, je ne sais pas. C'est plus bien, oui. Pas mal, hein. Puis sur les réseaux sociaux aussi. Tous les matins, ils nous mettent l'eau à la bouche. Ils bombardent. Ils bombardent. Pour essayer d'améliorer un tout petit peu, les mettre dans de bonnes conditions. Et on continue avec Nicolas. Alors, c'est Nicolas. Voilà. Nicolas, ça va ? Nicolas, c'est bon. Présente-toi. Nicolas Lechevillé. Je suis chef au restaurant O Santa Marina à Porto Vecchio. Voilà. Restaurant sur la baie de Santa Giulia. Voilà. Un bel endroit. Décoré d'une étoile au Guy de Michelin cette année, en 2017. C'est un peu là que je voulais y aller. Parce que quand même, la petite étoile au Guy de Michelin, ça fait quoi qu'on reçoit la petite étoile ? C'est comme recevoir une palme d'or. C'est une récompense qui est vraiment la récompense suprême pour un cuisinier. C'est la récompense du travail de plusieurs années. Est-ce qu'après, on ne rentre pas dans un cycle aussi d'être... Avant de l'avoir, la pression pour l'avoir. Mais une fois qu'on l'a eue, se dire, mon Dieu, il ne faut surtout pas que je la perde. Oui, bien sûr. C'est plus une pression de se dire, est-ce que les clients vont être plus difficiles, vont être beaucoup plus tatillons. Tu ne regardes plus de la même façon, une fois que tu as ton étoile. Les gens sont contents, mais en même temps, ils se disent, voilà. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que j'espère, moi, en allant dans un truc étoilé ? Voilà, tout à fait. Mais bon, on est un petit peu stressé. Mais bon, on va voir. On a ouvert hier le gastronomique. Donc, voilà, les premiers retours sont bons. Et puis, on va voir au fur et à mesure de la saison. Le principal, c'est que les clients soient contents. L'étoile, c'est autre chose. Nous, la priorité, c'est que les clients soient satisfaits. On parle un peu vite fait de ton parcours. Parce que tu es passé, toi aussi, par une formation. Oui, moi, je suis d'origine bretonne. Donc, CAP, BEP, lycée hôtelier. Et puis, bac pro aussi, lycée hôtelier. Puis après... En gros, allez, pour un peu leur mettre l'eau à la bouche à nos candidats. En commençant là, aujourd'hui, ils peuvent très bien suivre ton parcours. Bien sûr. Et un jour, finir étonner. Bien sûr, tout à fait. Après, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'envie. C'est une question d'amour de ce métier. Puisqu'il y a quand même des contraintes. Mais voilà, il y a aussi de grandes satisfactions. Donc, elle est ouverte. Encore dernièrement, cette année, avec moi au concours Michelin, il y avait un homme de 65 ans. Donc, l'âge ou les années d'expérience n'ont rien à voir. Tout est une question de qualité. Ça se passe bien pour l'instant. On a vu Frédéric, on a vu Marie-Béatrice. Pour l'instant, ça va ? Je suis agréablement surpris. Par le niveau ? Oui, ils ne sont pas stressés. Ils sont quand même relativement bien organisés. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce ne sont pas des professionnels. Donc, voilà, ils ont l'air de plaisanter. Mais enfin, quand même, il faut quand même suivre un peu la route. Je vais continuer avec Laurent. Parce que, voilà, on n'en a vu que deux pour l'instant. Bonjour Laurent. Comment ça se passe ? Bien, impeccable. Jusqu'à maintenant, on verra. Là, c'est du pain. Qu'est-ce que... raconte un peu. Je récupère ma mie pour faire une chair pour mes paupiètes. D'accord. Donc, ça sera paupiètes de veau. Paupiètes de veau à la forestière. Avec une sauce forestière et des pâtes fraîches. C'est bien. Et au niveau du dessert avec la pomme ? Je fais une pâte sablée. Elle est déjà là-bas. La pâte sablée est déjà cuite. Mes pommes sont en train de caraméliser. Et je fais une petite mascarpone vanille que je mettrai dessus. Bon. Tu sortiras en troisième, toi ? En ordre de passage. Troisième, je crois. Troisième ? Bon, ça va. Mais bon... Troisième, troisième, troisième. Bon. Deuxième ou troisième ? C'est le numéro deux. Non, non. C'est bien le numéro deux. Donc, tu as juste un peu la pression. C'est Frédéric en premier. Et c'est toi en second. Méfie-toi. Et Marie-Béatrice en trois. Et Marie-Béatrice en trois. Sandra. Sandra. Bonjour Sandra. Les mains dans l'eau. Continue. Fais comme si on n'était pas là. Là, ça beurre à un plat. Donc, ça, je suppose que c'est pour le dessert. Oui, le dessert. La base de pommes, ça sera quoi ? C'est ça. C'est un gâteau moelleux aux pommes avec un coulis de framboise. D'accord. Et le veau, il est où ? Et le veau, il n'est pas encore fait. Il est là. C'est l'escalope. Ce sera un champignon. Tu as attaqué avec le... Tu as attaqué le dessert. Comme ça, au moins, on est tranquille. Au niveau de la cuisson, comme c'est plus long, ça te permet ? Du coup, même si ça se mange froid, c'est pas grave. D'accord. Et le veau, tu vas partir sur ? Et le veau, donc, c'est champignons farcis au veau. Champignons farcis au veau. Les champignons sont là. Le veau est là. Tiens, un coucou. Bonne chance à tous. Plus particulièrement à Laurent Lambert. Je ne sais pas qui c'est, Laurent Lambert. C'est numéro 2. Ah, tiens. On ira lui dire tout à l'heure. Et à Laurent Simon-Paul, qui est un fan de cuisine. Tiens, il y a des gens qui te connaissent. Bon, allez, on te laisse. J'ai oublié le prénom déjà. Sandra. Et toi, tu sors en combien ? En 4e. 4e. Bon, ça va. Sandra est son 4e. Mon défi du jour. Non, le prénom. Jamshid. C'est ça. Oui, Jamshid. Mais on s'était déjà vu tout à l'heure, Jamshid. Toi, tu es là aussi avec tes pommes. Ça sera quoi ? Millefeuille à la crème de pommes. Millefeuille à la crème de pommes. Ah oui, quand même. Et au niveau du veau ? Le veau, c'est un veau sur un lit d'orange confite. Non, d'oignon confit à l'orange. J'ai vu tout à l'heure des oranges qui traînaient vers là-bas. C'est toi. C'est ça, c'est moi. Et des légumes à la vanille avec un riz au romarin. Tu es dans les temps ? Ça va. Ça va, ouais, ça va. On sent le stress. Il m'en manque... Daniel, non. Formateur boucherie. Alors, c'est tout à l'heure. Honte à moi. Daniel, je t'ai confondu avec ton collègue. Et j'ai dit, ben, tu es en boucherie. Il m'a dit, pas du tout. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui accompagnent tous ces apprentis. Tout à fait. Je suis le formateur en boucherie au sein du CFA de Jaxio. Et j'accompagne parce que quelque part, le boucher est aussi un peu cuisinier pour pouvoir vendre sa viande. Et de conseiller le client sur la recette. Et puis, la cuisine, c'est une histoire de famille chez toi ? Tout à fait. Allez, balance. Fais-toi plaisir. Laurent, on va se monter un peu la sec parce qu'il est très humble, le monsieur. Il n'ose pas le dire. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir deux oncles qui étaient charcutiers traiteurs. Voilà, c'est d'accord. Ce qui fait que j'ai baigné dedans tout petit. Et automatiquement, le sang a coulé. Voilà. Donc, aujourd'hui, le but pour moi, c'est plus de voir ces jeunes réussir vers un métier que ce soit la cuisine, la boucherie, la charcuterie. Sachant les spécialités qu'on a en Corse, on a la chance d'avoir ce terroir de la cuisine et de la bonne charcutaille, comme on dit. Donc, ouais, non, c'est un plaisir de voir ces jeunes-là évoluer. Bon, allez, on te laisse continuer à aller coacher. Il me manque Guillaume qui est en train de papoter. Guillaume, j'ai vu cinq personnes. Cinq, puisqu'il manque Martha. Je te laisse faire l'interview de Martha. Martha est là-bas, on va aller la voir. Non, on va l'embêter. Non seulement elle est concentrée, mais on peut le dire. Elle est d'origine. Colombienne. Et elle maîtrise bien la cuisine, mais pas obligatoirement à fond, à fond, le français. Donc, on va l'embêter. Juste, bonjour. Bonjour, Martha. Bonjour. Et qu'est-ce que tu vas faire comme plat avec la viande ? Et c'est beau. Et un filet de veau avec du vin blanc et oignon et aussi de la... C'est ça. Voilà, comme ça on se voit. Recette de veau au vin blanc avec les petites asperges, non, les petits haricots, l'oignon, la tomate. Parfait. Et voilà. Et ça, c'est le dessert ? Oui, oui, oui. Le patacon, c'est quoi ? C'est une banane ? C'est une banane, c'est coupé et, bueno, à la fin, c'est comme ça. D'accord. Ok. Et le dessert ? Et le dessert, c'est le gâteau de pommes. Gâteau aux pommes. Aux pommes, pardon. Ok. Non, alors, 3 pommes rouges, 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, 2 oeufs, un sachet de levure, 3 feuilles de fromage à toaster, 10 clous de girofle et une cuillère à café de cannelle. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Ça se passe bien ? Oui, oui, oui. L'heure tourne. Non, c'est bon. Ça va. Allez, on la laisse tranquille. Je la sens très. Il fait un peu chaud aussi, Guillaume. Oui, c'est vrai. En même temps, tous les fourneaux sont allumés. C'est la prépion sans la pression. Un peu de pression, je pense. Mais bon, ça devrait aller. Hier, c'est très bon et je pense que ça sera encore meilleur aujourd'hui. Ça sent bon, nous dit Laurent Simon-Poil. Oui, ça sent bon, mais malheureusement, vous n'aurez pas l'odeur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On regarde un peu les gens. Bonjour à Guillaume Micaéli, de la part de Célia. Bonjour, Célia. Bonjour, Eliane. Tu connais, j'ai a priori, tu connais. Oui, oui. Et attends, j'avais aussi un coucou à dire. Laurent Lambert, où est-ce qu'il est ? Laurent Lambert, il est là-bas. Il est là. Laurent Lambert. Vous avez le bonjour de la part de Cécile Lambert. Ça vous dit quelque chose ? C'est ma femme. On n'a pas entendu « c'est ». C'est ma femme. D'accord. Alors, pendant que Laurent est en train de... Oui, là. Bonne chance à tous, plus particulièrement à Laurent Lambert. Qu'est-ce qu'il ne faut pas pour pas bien manger quand même ? Qu'est-ce qu'elle ne ferait pas pour bien manger ? Oui, là, il ne faut pas se louper. À la maison aussi, c'est toi, on m'a dit. Non, c'est les deux. C'est les deux, c'est les deux. Il a peur de prendre les cours en train. Regardez, c'est le moment de la petite pause café. Laurent, on va faire la petite pause café ? Et puis, oui. Ah, il y a une question. Bonjour et bon courage à tous. Que va nous servir le sommelier ? C'est ça la question ? Eh oui, adepte du vin, Laurent Simon-Paul. Non, je rappelle d'abord qu'il faut consommer avec modération, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et qu'aujourd'hui, nous sommes uniquement sur un plat et sur un dessert. Et en ce qui concerne la sommellerie... Carave d'eau. Voilà, ça sera Carave d'eau aujourd'hui. On sera sobre, Laurent. Mais il y a des formations, je suppose, ici. Non ? Il y a des formations service. Donc le CAP, voilà, dans le service. Mais tiens, tout à l'heure, quand on se retrouvera, je suppose que c'est des gens qui vont amener les plats vers le jury, ça sera des gens du CFA ? Alors, logiquement, je ne peux pas m'engager dessus parce qu'on n'a pas encore discuté de ça, mais il se pourrait que ce soit des personnes du CFA. On parlera de toute façon des formations service ici. qui, belle cuisine, cela donne envie. Ils sont top, bravo à vous tous. Super métier. C'est Mathéa qui nous faisait ça. Et toi, il y a un petit cuisine. Ça, c'est Philippe. Philippe qui... Et le vin, c'est Marilus. Vous avez un problème avec l'alcool, les enfants ? Bonjour, des Pyrénées. Cécile qui nous fait un bisou. Surtout, je suppose, c'est sur toi, à monsieur. Bonjour, papa. Elena. C'est ma fille. Ah, comme des mignons. Oui, elle me surveille. Il y a la fille de Guillaume qui le suit en direct sur Facebook. Voilà, tu as 10 secondes pour faire une déclaration d'amour à ta fille. Coucou, Eliane. Je pense très fort à toi et j'espère que ça va t'éveiller, les papys, de voir ce concours. Voilà, elle est de la classe. Mathéa qui nous fait un coucou, Marilus qui nous fait un coucou, Marilus aussi, c'est une autre, qui nous fait un coucou. Mathéa, belle cuisine. Ils sont tous au top. Merci. On va faire une petite pause parce que ça va durer quand même 3 heures le concours, la préparation. Et ensuite, la suite des opérations, ça sera les uns après les autres, les candidats vont amener leur plat et leur dessert. Voilà, à partir de midi 15, le candidat numéro 1 qu'on a vu, Frédéric, va sortir son plat. Et ensuite, ainsi de suite, ça part au jury. Ça part au jury. Tiens-moi ça. Voilà, le jury, lui, il aura avec lui une petite feuille. La grille de notation. Voilà. La présentation de cette grille. L'originalité, note sur 10. Comme c'est eux qui ont choisi la recette, c'est ça qu'on note. La présentation, la mise en forme, bien entendu, de l'assiette, le goût, les plats. C'est ça. Le goût du plat, le goût du dessert et l'organisation du travail. Ça, c'est en gros s'ils ont mis un chantier sur le rétabli. Bon, ben oui. L'organisation, il y a le chantier, le respect des produits, un peu tout ce qu'on voit là. Pas de gâchis. Pas de gâchis. On a vu hier, il y a eu une sauce verte qui a été faite par un manu. Et ça se faisait avec les restes de produits utilisés. Bon, parfait. Il nous reste quelques heures à attendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en direct, toujours sur la page Facebook de Viastel, tout à l'heure, pour la fin des opérations. On suivra la dégustation, on suivra la notation, on suivra le stress des candidats. Philippe nous demande si Laurent cuisine aussi. Alors, tiens, puisqu'on est tout le temps en tournage avec Laurent Simon-Poil, je peux vous le dire, de temps en temps, il fait la cuisine et il fait super bien la cuisine. Ah, bon, on va le mettre au moment où il y a eu. Autant en tant que patron et caméraman, des fois, c'est un peu... Mais en tant que cuisinier, il s'en sort super bien. Laurent, on se retrouve aux alentours de midi pour la fin des opérations ? Écoute, Guillaume, on se retrouve tout à l'heure pour le jury et puis pour le rendu de cette demi-finale, aujourd'hui au CFA d'Ajaccio. A tout à l'heure. A tout à l'heure, merci. C'est bien, bon. Merci. Merci. Merci.